Eh bien, j'ai relevé quatre veilles. Alors, on va prendre cet article-là et je garderai l'autre pour la veille pédagogique. Sous-traitance dans l'information digitale, quelles sont les règles en vigueur ? Alors, normalement, pour les gens, je vous avais parlé la semaine dernière qu'il y avait un webinaire sur le sujet et il a eu lieu le jeudi 23 mai de 11h30 à 12h30. Et ici, ça va parler de la sous-traitance. Et si c'est-on bien, il y a le replay de ce webinaire avec les diapos qui ont été présentés et donc, on avait Madame Maître Dugados, on avait Christine Salama et Aurélia Bollet qui étaient là présentes et il y a quand même énormément d'informations à prendre en compte. Surtout que, alors, petite chose, avant de vous préparer, pendant que je préparais, je me suis dit que j'allais voir le blog de Maître Riquelm. C'est bizarre, je n'ai pas eu de nouvelles d'articles dernièrement. Et, genre, une demi-heure avant que le rendez-vous commence, on avait un article de blog de Maître Riquelm qui est sorti. Et tiens, c'est marrant, il n'apparaît pas là. Donc, est-ce que je l'aurais eu en avance ? Il a envoyé un mail tout à l'heure et donc, il y a un nouvel article de blog qui est sorti. Et c'est marrant, ça fait un peu écho à ce qu'on voit dans cette vidéo. Donc, cette vidéo parle des règles de la sous-traitance dans la formation en ligne, digitale. Et il y a beaucoup d'informations à prendre dedans pour vous, sur votre gestion, surtout si vous travaillez avec des sous-traitants. Mais si vous ne travaillez pas avec des sous-traitants, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'ils vont réexpliquer des règles qui sont liées à la formation en ligne. Et donc, ça vaut énormément le coup pour tout le monde qui fait de la formation tout court en ligne, avec sous-traitants ou non, de regarder cette vidéo. Je vous invite à regarder. Alors, il y a tellement d'informations que de vous faire un résumé, ça va prendre énormément de temps. Je préfère vraiment que vous alliez le voir. Alors, ils ont mis les diapos. Il y a 12 diapos qui, elles, résument les notions qui vont être abordées. Donc, déjà, de savoir qu'est-ce qu'une formation digitale est à distance et quelles sont les notions de sous-traitance et quel type de sous-traitance vous pouvez avoir. Et du coup, comment l'organiser. Donc, voilà. Et surtout, comment ça se passe dans le cadre du CPF ? Qui peut être sous-traitant et dans quelle façon ? Et comment cette sous-traitance est contrôlée en cas de contrôle de la DRETS et du CPF ? Donc, pensez bien parce que les gens font très peu attention au contrôle. Mais comme dit l'oncle Ben de Spiderman, de grands pouvoirs emmènent de grandes responsabilités. Et là, beaucoup de clients et d'argent de l'État emmènent beaucoup de responsabilités. Et donc, connaître toutes ces règles-là est très importante. Donc, voilà. Autre point, là, c'est plutôt un article très, très court de Cap Métier qui explique « Afin d'éviter les erreurs de calcul de taux de réalisation, mon compte de formation a mis en ligne un nouveau service. Depuis le 23 mai 2024, il est proposé aux organismes d'information sur des écrans de déclaration de services faits. Cet outil permet de prévisualiser le montant à facturer attendu par la case des dépôts avant de valider. Et donc, en fait, il y a une nouvelle étape qui permet de vérifier les déclarations que vous faites au CPF quand vous faites une formation et que vous donnez une formation avant de facturer le CPF. Alors, c'est une micro-information. Je l'ai prise parce que pour les gens qui travaillent avec le CPF, c'est intéressant de l'utiliser, ce système. Donc, pensez à aller faire un petit tour sur mon compte de formation et à utiliser le nouvel outil pour éviter les erreurs parce qu'après, quand il contrôle, on ne peut pas corriger l'erreur. Donc, voilà. Je n'ai pas retenu de veille métier pour cette semaine. Mais par contre, en veille pédagogique, alors là, vous êtes servi. Alors, je vais prendre ceci. Hop, je vous le mets dans le chat. Préparez à animer une classe virtuelle, guide complet pour une formation à distance. Donc là, on a un guide complet sur les formations à distance. J'en avais parlé un peu la semaine dernière. Si je reparle, c'est pour faire écho, tout simplement, à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la formation en sous-traitance pour bien qu'on comprenne de quoi on parle. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oui, moi, je fais de la formation en ligne. Non, je fais de la formation en présentiel. » Je dis « Ah, d'accord. » Et vous le faites dans quel lieu ? « Ah ben non, moi, j'utilise Zoom et puis j'ai les gens en face. » Ce n'est pas parce que vous faites de la formation en live que c'est du présentiel. Au final, le présentiel porte bien son nom. C'est-à-dire qu'on est physiquement ensemble dans la même pièce. Et donc, il y a des règles d'animation, des règles de classe virtuelle, donc des formations en ligne et qui vont aller très bien avec ces règles de sous-traitance. Donc, je vous ai rappelé ça pour le combo. Maintenant, on a un super article de TeachEasy. Là, si je vous dis ça, c'est pour l'ingénierie pédagogique. L'article est très, très complet au final. Alors, je ne sais même pas s'ils mettent le temps de lecture. Donc, c'est rédigé par Swazik le 15 mai. Il est très conséquent. Et il y a beaucoup de choses à savoir avec des liens et des notions à aborder qui vont nécessiter pour vous d'aller faire des recherches en plus sur Internet. Pourquoi je vous en parle ? C'est parce que les modalités pédagogiques, l'ingénierie pédagogique, c'est quelque chose qui est contrôlé par la drette. Et que si vous n'avez pas prévu les modalités, si vous n'avez pas prévu des outils, si vous n'avez rien prévu, eh bien, ça fait partie des choses sur lesquelles vous allez vous faire retoquer lors d'un contrôle si vous n'avez pas prévu les outils d'ingénierie pédagogique. Et c'est obligatoire pour prouver que le service a été fait, le service de formation. Donc, il est important de lire ce guide. Alors, il dit ce complet. Après, il y a comme aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de notions qui ne sont pas abordées. Il y a carrément un livre Amazon sur l'ingénierie pédagogique. Lisez-le parce que ça va vous sauver en cas de contrôle parce que vous allez pouvoir mettre en place ces éléments-là. Et Dieu sait que les contrôles adresses demandent à être très vigilants. Alors, hop, j'ai dans la même veine pris ce petit document-là aussi qui sont comment rédiger les objectifs de votre cours de formation, de votre formation. Donc, c'est un document très simple qui regroupe et qui rappelle qu'est-ce que sont des objectifs pédagogiques et comment les rédiger. Donc, il permet d'établir un alignement pédagogique, peuvent cibler des domaines connectifs, affectifs et moteurs, préciser les attentes des enseignants envers les stagiaires. Et voilà, tout un tas d'exemples aussi qui vont donner. En fait, il faut cliquer, il faut naviguer dans le document. Et hop, si je vous le montre ça, c'est parce que ça revient avec cette notion d'ingénierie pédagogique. Aujourd'hui, la DRETS, elle a la capacité de pouvoir dire si votre formation est professionnelle ou pas. Et toutes ces notions d'ingénierie pédagogique, d'objectifs de formation et puis d'organisation de formation, tout ça, ça rentre dans le contrôle de la DRETS et de leur capacité à vous dire si vous faites de la formation pro ou pas. Donc, c'est pour ça que je vous mets ces ressources pour que vous alliez les consulter et que vous ne fassiez pas d'erreurs. Alors là, j'ai un autre petit article très intéressant pour ceux qui font du bilan de compétences. Donc ici, on est sur le site de Cap Métier de Nouvelle-Aquitaine. Alors, ils font souvent des bons trucs. Mais des petits articles très courts où là, ils partagent des outils pour faire du bilan de compétences. Donc, pour ceux qui réalisent du bilan de compétences, pour que vous puissiez donner du bilan de compétences vous-même. Alors, sachez que depuis la dernière loi de la formation, n'importe qui, techniquement, peut donner des bilans de compétences. Et donc, aujourd'hui, quand on passe les audits de Calliope, ce que les auditeurs nous demandent, c'est quelles sont les ressources et les outils que vous avez pour donner vos bilans de compétences. Et aussi, pareil, quand vous aurez des contrôles à drette, on va vouloir voir des ressources, des outils. Et donc, ils ont fait une petite liste de ressources et d'outils qui sont très bien et apportés tous pour pouvoir donner des bilans de compétences. Et du coup, répondre aussi aux demandes de Calliope et la drette de, oui, quels outils vous utilisez pour prouver que vous faites du bilan de compétences. Et alors, toujours, dans cette notion de preuve et d'outils et de support, donc là, j'ai fait vraiment une veille parce que c'est ce qui s'est passé dernièrement. Et on a un guide sur le support complet pour créer des formations innovantes. Donc là, c'est un guide de comment on crée des formations innovantes. Alors, vous savez, moi, mon opinion des formations innovantes, c'est tout simplement que, ne innovez pas parce que la drette n'aime pas l'innovation du point de vue où il y a des choses qui pourraient, dans l'innovation, ne plus être considérées comme de la formation. Donc, n'innovez pas trop, mais il y a des éléments intéressants pour, en tout cas, créer des formations tout court dans ce guide. Et je vous inviterai à aller jeter un petit coup d'œil quels sont les différents supports. Il faut des supports. Souvent, on prépare des calliopies pour des personnes et on leur dit, bon, quel est votre support de cours ? Ah ben, je n'ai pas de support. C'est-à-dire, je donne le cours à l'oral comme ça ? Ah ben non, il faut un support. Ah ben, moi, je l'écris sur le tableau. Et non, vous devez avoir des supports que vous remettez aux stagiaires. Ça fait d'ailleurs partie de l'indicateur, les supports pédagogiques, c'est l'indicateur 19 de Calliopie. Et donc, allez-y, dévourez cet article pour vous donner des idées de supports pour prouver que vous avez donné vos formations. Et donc, voilà pour la veille de cette semaine. de Calliopie.